Je suis tombé né à nez avec un renardeau fin avril 2020, pendant que je travaillais en fin de journée dans un cimetière désert. C'était un moment très marquant parce qu'on vivait une période dramatique, on était très très peu nombreux, avec plus de 40% d'activité, on enterrait les gens tous les jours. Et tomber sur ce renardeau, voir des renardos dans Paris, savoir que les renards avaient investi Paris, s'étaient reproduits dans Paris, ça a été une formidable nouvelle. Et ça m'a donné envie de reprendre l'appareil photo, que j'avais un peu remisé au placard. Et depuis ce jour-là, je refais des photos régulièrement, puisque j'ai photographié les renards, et puis je me suis bien photographié les fouines, les oiseaux, les insectes, tous ceux qui vivent entre les tombes, pour aussi repartager cet aspect du cimetière avec les personnes sur Instagram, parce que c'est un moyen aussi de montrer une autre image d'un cimetière, et montrer qu'il y a aussi beaucoup de diversité des animaux entre les tombes. Moi, je pensais que les familles pouvaient mal le prendre. Et montrer des renards qui dorment sur des tombes, ou qui courent entre les tombes, je me suis dit, peut-être que j'aurais des plaintes, etc. Et en fait, pas du tout. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui m'envoyaient un message pour me dire que ça les apaisait énormément, de savoir qu'il y avait autant d'animaux dans le cimetière, où reposent leurs parents, leurs grands-parents, leurs frères et soeurs, savoir qu'ils sont entourés de ces animaux-là, qu'il y a de la vie, qu'un renard est susceptible de venir faire une sieste sur la tombe de leurs parents. Au contraire, ils trouvent ça très bien, et c'est que du positif.